Yo les gars comment ça va ? Bienvenue pour une nouvelle vidéo et avant de commencer je voulais juste vous montrer le glitch qui est en ce moment sur Youtube qui fait en sorte que seulement les gens avec une grosse bite peuvent like cette vidéo. Donc il y aura sûrement 2 ou 3 likes à la fin de la vidéo mais à vous de me montrer si genre vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça en fait et je sais comme j'ai dit qu'il y aura seulement 2 likes mais donc à vous de voir en fait ce que vous êtes capable de faire par rapport à ce glitch que Youtube a depuis quelques jours mais avant de commencer les gars on a une vidéo aujourd'hui de questions zombies vous avez posé une tonne de questions, j'avais demandé sur Youtube, posez moi des questions par rapport à Black Ops 4 et il y a des questions sur les DLC, il y a des questions sur les personnages, des questions sur l'histoire, il y a des questions sur Chronicles 2 il y a une tonne de questions et aujourd'hui on va y répondre à ces questions, il y a vraiment beaucoup de questions mais malheureusement vous devez aussi poser des questions sur lesquelles je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de théorie possible dans le genre quand Treyarch va vendre les DLC séparément je ne sais pas vraiment en fait, quand ils vont vendre les maps séparément je ne sais pas ou la date de sortie précisément de Chronicles 2, je ne sais pas exactement certaines choses et il y avait d'autres questions, honnêtement Hanska et Misty on va être d'accord, on va tous prendre Misty et en plus elle est sur la meilleure map qui a jamais existé, c'est à dire Transbit il n'y a pas de questions par rapport à ça et donc la première question qui est celle qui est le plus revenue c'est les anciens atouts elle revient beaucoup et j'ai l'impression que beaucoup de gens encore se posent cette question et ça paraît logique pourtant, non ils ne vont pas revenir donc on m'a demandé s'ils vont revenir dans Chronicles 2, non ils ne vont pas revenir donc Jason Blondel l'avait dit juste après l'attention de Black Ops 4 que ce n'était pas prévu et puis ensuite de Wulads récemment, on redit ça sur Twitter ils ont réitéré que ce n'était pas prévu de revenir et donc pour ceux qui ne savent pas s'équipe de Wulads c'est ceux qui ont des sources en provenance de chez Treyarch ils sont connectés chez Treyarch, chez Call of G ils connaissent tout, je ne sais pas comment ils font mais ils sont crédibles, ils ont des infos, ils ont dit que ce n'était pas prévu et puis si on regarde Zombies Chronicles 1 ils n'ont pas fait revenir les anciens atouts de Black Ops 1 du moins PHD Flopper, il n'est pas revenu dans Chronicles 1 donc je ne pense pas que c'est prévu non plus qu'ils fassent revenir les anciens atouts malheureusement, les seuls atouts qui devraient faire revenir à mon avis c'est ceux de Misty parce qu'ils ont disparu sur Black Ops 4 ils ne sont plus là donc ouais, les mastodontes et speedcola de Misty ils feraient mieux de revenir si vous voulez mon avis puis ensuite on va poser une autre question et cette fois-ci c'est sur Victis alors je ne sais pas comment vous êtes fan de ces personnages là parce que honnêtement, personne ne les aimaient à l'époque de Black Ops 2 mais tout le monde veut les voir revenir donc là je parle de Misty, Rossman et tout le reste de l'équipe et en fait on ne sait pas exactement ce qui se passe à la fin de Blood of the Dead avec eux on n'a pas la réponse exacte mais on a une indication donc à la fin de Blood of the Dead, tout se finit, tout se termine tout le monde est libéré c'est la fin on a l'impression qu'ils sont morts parce qu'ils sont dans les frigos sauf que si vous faites le secret avec Richtofen et que vous activez le mini easter egg qui vous permet d'être en contact avec Stullinger donc qui est en contact avec Richtofen ils vont parler et à la toute fin de l'easter egg ce que Richtofen va dire à Stullinger c'est que si le plan est exécuté alors Stullinger sera libéré tout ira bien pour lui et donc le plan est exécuté parce que le secret de Blood of the Dead il marche, ils sont libérés de Blood of the Dead ils ont brisé le cycle donc a priori Stullinger devrait aussi l'être avec les autres personnages qui sont dans le frigo une nouvelle fois Richtofen a aussi répété je vais reutiliser ces personnages quand j'en aurais besoin je vais reutiliser Victis quand j'en aurais besoin c'est une clé donc je ne pense pas que Trac les ont fait revenir dans Black Ops 4 ils vont être juste comme ça dans le frigo dans le laboratoire après ils vont disparaître donc voilà comme je l'ai dit c'est plus que logique que je pense qu'ils vont revenir maintenant est-ce qu'on va jouer avec eux je ne suis pas sûr à moins que justement avec Chronicles 2 ou le retour enfin le deuxième Season Pass deuxième Black Ops Pass zombie à moins qu'ils soient là-dedans à part ça je ne sais pas si on va avoir des 100% nouvelles maps avec eux parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose de plus à raconter je pense qu'on a vraiment fait le tour assez rapidement de ces personnages là mais ils vont encore avoir une utilité si vous me demandez mon avis par rapport à ça donc ouais Victis sont en vie ils sont encore présents dans Black Ops 4 et ils vont sûrement être réutilisés maintenant Chronicles 2 la question m'a été posée de dire quelles maps vont être remake ou remaster donc de ce que The Wolads ont dit donc il y a une vidéo entière détaillée par rapport à ça donc je vais aller très rapidement sur Chronicles 2 avec les questions supplémentaires qui ont été posées donc ce que The Wolads ont dit c'est la source très crédible qu'on a eu à peu près tout vrai en fait sur Black Ops 4 et World War 2 et sûrement Monar en Far 4 donc ils ont dit que Mob et Five sont pour l'instant possiblement de retour donc le pur remaster donc c'est des copier-coller de ces maps là vu qu'on a les remakes dans Black Ops 4 Call of the Dead aussi devrait être un remaster donc exactement les mêmes personnages alors eux ils ont dit que c'est déjà fait en fait que les acteurs sont d'accord pour le faire par contre ils ne savent pas comment ça marchait pour George Romero mais ouais Call of the Dead c'est donc un remaster pur par contre les trois autres maps donc Victis on n'a pas encore d'indication alors Transit est censé être un remake par contre pour les deux autres maps c'est-à-dire Die Rise et Buried on n'a pas vraiment d'indication à mon avis ce serait aussi des remakes et là on pourrait revoir par exemple Misty et les autres personnages on pourrait rejouer avec eux et l'histoire change un petit peu et il faut voir comment ça va marcher honnêtement j'ai aucune idée on m'a demandé aussi quand ça sort dans Zombies Chronicles 2 s'il y avait plus de maps de l'Ether donc plus de maps de l'Ether on va vite savoir ça après le DLC 3 ou après le DLC 4 donc on aura vite notre réponse on verra bien et puis quand ça sort ça devrait être du Ramon Air 1 par 4 donc si vous vous rappelez pendant Black Ops 3 on a déjà attendu un an pour Chronicles 1 entre par exemple entre Revelations et Chronicles 1 on avait un an d'attente là on n'aura pas une attente aussi longue The Bulldogs ont dit que ça va être en parallèle à Modern Warfare 4 et ils sont déjà en train de développer certaines de ces maps elles sont en production donc l'idée c'est de faire le zombie le plus constant possible en fait et donc Chronicles 2 l'idée c'est de le sortir pendant Modern Warfare 4 donc on a vu aussi que la roadmap qu'ils ont publiée ça c'est juste une petite théorie il n'y a rien de confirmé faites attention mais ils ont publié une roadmap et pour l'instant on a une map zombie à chaque opération qui est chaque coup de deux mois à peu près et il va rester une opération avant MW4 donc en fait qui commencera vers Modern Warfare 4 donc c'est possible que par exemple on ait l'annonce de Chronicles 2 ou de la deuxième saison à ce moment là parce que c'est pas forcément Chronicles 2 il faut garder ça en tête on l'appelle Chronicles 2 par défaut mais c'est une deuxième saison entière de contenu avec des nouvelles maps du Chaos aussi et possiblement des nouvelles maps de l'Ether qui sont là alors il y a une autre question qui est revenue très souvent aussi c'est si l'ancien et la nouvelle histoire sont connectés ça c'est simple Jason Blondel a dit non et il n'y a rien de plus à dire si les deux étaient connectés il y aurait par exemple le Regan dans les maps comme Enchant Evil qui vient de sortir ou Nine il y aurait le Regan là-dedans et il n'est pas là donc c'est assez logique que non ils ne sont pas connectés on m'a aussi demandé par rapport à Leros donc ça ça a fait un petit peu parler quand même parce que Leros pour ceux qui ne savent pas c'était le développeur d'Infinitor Farz Zombie et lui il était là pendant l'Infinitor Farz Zombie et il était vraiment apprécié tout le monde aimait ce gars j'adore ce gars c'est un beau gosse honnêtement no homo mais c'est un gars vraiment cool et en fait il a quitté Infinity Ward pour la petite histoire donc l'équipe du zombie et donc déjà ça laissait penser à beaucoup de personnes qu'on n'allait pas avoir l'Infinitor Farz Zombie 2 peut-être qu'on va l'avoir finalement on ne sait pas exactement mais donc il a quitté le directeur de zombie d'Infinitor pour être chez Treyarch et il n'a pas rejoint l'équipe zombie de chez Treyarch malheureusement et juste petite interruption les gars est-ce que je peux avoir un rip pour le port de classifier à chaque fois il se fait tuer il n'a rien fait il ne méritait pas de mourir on est d'accord en tout cas donc il a quitté Infinity Ward pour rejoindre Treyarch et cette fois-ci il est toujours dans le zombie mais dans la section blackout ok donc dans le battle royale de Black Ops 4 il travaille là donc c'est lui qui met les idées c'est lui qui communique sur Twitter par rapport à ça par contre il ne fait rien de plus malheureusement il ne touche pas le zombie honnêtement c'est dommage parce qu'il est cool il mériterait de nous on va dire de venir contribuer à Black Ops 4 et aider Jason Blundell pour certaines raisons ça ne marche pas comme ça il fait donc il contribue aux zombies mais dans Black Ops 4 et je veux dire c'est cool sauf que c'est pas cool en même temps donc voilà par rapport à ça donc les rois ça ne fait pas plus de rôle alors une autre question c'est est-ce que l'Ether va finir sur Black Ops 4 alors a priori oui parce que ça fait un bon moment que c'est teasé que la fin doit arriver et puis même Nicolas il dit dans la cinématique de Classified on doit détruire Monty et après que Monty est détruit c'est fini mais donc comme j'ai dit je pense que normalement l'Ether sera fini dans Black Ops 4 après ils vont quand même l'utiliser le plus possible parce que Zellac a le plus de fans le plus d'argent à faire c'est toujours derrière l'Ether même si le KO réussit petit à petit on va dire la nouvelle histoire réussit à intéresser les gens l'Ether s'intéressent beaucoup plus donc c'est quasi sûr qu'ils vont le pousser le plus loin possible mais je pense pas que ça sera là au prochain jeu l'Ether passe le flambeau à la nouvelle histoire donc qui est le KO c'est pas confirmé à 100% mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter de plus je pense que le tour a été fait et on voit qu'avec toutes les maps qui sont en train de remaster et rimer qui est réutilisé il n'y a plus vraiment d'inspiration pour cette histoire et la fin est arrivée malheureusement donc c'est pas confirmé à 100% mais je veux dire Blundel l'a laissé sous-entendre on a eu des promotions par rapport à ça je veux dire ça fait juste un sens ça fait juste du sens que l'histoire se termine sur Black Ops 4 malheureusement combien de maps il reste je sais pas mais est-ce que ça va se terminer sur Black Ops 4 très possiblement et puis la dernière question qui est aussi souvent posée c'est qu'est-ce qui va se passer dans le dernier DLC dans la dernière map donc on m'a demandé par exemple est-ce que Monty sera là est-ce que Shadow Man sera là est-ce que Ra les staffs aussi ça m'a été demandé donc les vrais bâtons élémentaires et à ça je vais dire on risque d'avoir une map ultime en fait une sorte de Revelations 2.0 ça a l'air d'être ça la tendance pour l'instant maintenant c'est pas confirmé on risque d'avoir une sorte de map où est-ce que tout est regroupé où est-ce que tout se termine et Revelations malheureusement ils ont un petit peu merdé avec le concept c'était une bonne idée mais ils ont quand même ils ont foiré à la fin sauf qu'on a pas de confirmation encore mais avec les petits indices qu'on a on risque d'avoir ça parce que Victus va revenir on dirait bien donc les personnages de Transbit avec aussi Ultimis donc les vieux personnages de Black Ops 5 avec Primis donc les nouveaux personnages les nouvelles versions des personnages de Black Ops 5 tout le monde est en train de se réunir pour détruire Monty donc tout le monde a besoin de tout le monde pour détruire Monty sauf que le gros problème c'est que le Shadow Man je pense qu'il est l'homme de l'ombre en français il est encore dans la clé donc le Shadow Man peut ressortir et ressurgir et venir nous casser les couilles à n'importe quel moment donc ça risque d'être une grosse map parce que je sais pas il pourrait y avoir par exemple deux historiques entre en premier lieu détruire Monty et puis le Shadow Man et là où il faut s'allier au Shadow Man et détruire Monty un truc du genre je sais pas exactement ce qui pourrait se passer mais les possibilités sont infinies donc ouais on risque d'avoir une sorte de map ultime une nouvelle fois et donc est-ce que les staffs vont revenir honnêtement je sais pas à 100% mais je pense que c'est plutôt logique parce que c'est très emblématique dans le zombie je dirais même que d'ailleurs le Reagan c'est probablement l'arme la plus emblématique avec la PPSH mais les staffs ont une place tellement importante dans Call of Duty Zombie que ouais je pense que c'est possible que ça revienne et puis c'est une portion très importante du mode zombie Jason Blundell avait dit dans une interview juste après la sortie de Chronicles donc c'était un youtubeur américain qui lui a demandé si c'était possible qu'on revoye les staffs mais les vrais staffs cette fois-ci parce que pour ceux qui ne savent pas dans Origins c'est les faux staffs et Assa il a répondu que c'était une très grosse possibilité alors il a fait sa petite réponse cryptique qui est ni oui ni non I came through on the question you asked me last time You did I was like will we see the Origins staffs again and you were like I came through on both because you asked me about the timeline Yeah I gave you the timeline And then And then you asked me about the staffs Yeah And I was like And now you're playing the staffs But the thing is when that happened Revelations came out Yep And then we got the end cutscene I thought it was quite funny Is he talking about that cutscene Is he really just trolled us all The thing is though Yeah The original staffs Now those are not in the Origins remaster No they're not Where are they ? I don't know if anyone's really found or talked about that in the narrative yet Hmm Mais il laisse sous-entendre que c'est une grosse possibilité et je pense que ça serait très intéressant que ça revienne Il y a une théorie en ce moment qui dit que on voit en fait dans le trailer de Blood of the Dead Richtofen prendre une pierre de feu en fait Il y a la pierre de feu dans Blood of the Dead si vous faites le secret Il y a des gens qui disent que c'est la pierre du staff On a pas la confirmation On voit aussi dans les par exemple Comics Books qui sont sortis on voit la pierre de staff de Glass que Richtofen aurait eu et qu'aurait cherché sur classifier certains disent on sait pas exactement ce qui va se passer mais la théorie actuelle c'est que sur les maps pour l'histoire Ether donc l'ancienne histoire ils vont chercher en fait les pierres pour faire les vrais bâtons donc la super puissance des bâtons en fait et faire les vrais bâtons tout simplement donc ça c'est une grosse théorie honnêtement je sais pas si c'est vrai c'est très possible qu'on voit les anciens staff qu'on cherche les bâtons et les pierres pendant les maps de DLC pourquoi pas mais ça serait une belle conclusion épique et notamment comme j'ai dit je pense que oui les anciens staff vont revenir dans la map ultime ça serait emblématique et c'est l'arme la plus puissante en tout cas qu'on connait dans l'histoire du zombie en tout cas les gars j'ai pris les questions qui sont les plus proposées et les plus populaires merci beaucoup d'avoir posé vos questions merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous dis ciao et on se retrouve pour d'autres vidéos peace peace Merci.